Soyez bénis dans le nom de Jésus, bienvenue à notre programme de jeûne de prière. Nous sommes au jour 11. Nous avons pris ce temps de 21 jours pour que notre année 2020 soit spécial. Et vous savez, nous prions pour que nous puissions bâtir nos vies et bâtir la maison de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 3, Salomon a pu faire cette chose merveilleuse, de construire sa maison et de construire en même temps la maison de Dieu. Que Dieu nous donne ses grâces en l'année 2020. Chers amis, aujourd'hui nous parlons de bâtir sa vie financière. Et nous disons Agé chapitre 2, le verset 7 et 8. C'est Dieu qui parle. J'ai branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. Chers amis, nous savons que Dieu se manifeste dans la Bible comme celui qui peut donner des richesses. Et même dans le livre d'Agé, il dit de lui-même que l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc nous les enfants de Dieu, nous pouvons réclamer de Dieu, du moins demander à Dieu de bénir nos vies financières. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de cette bénédiction. Dans 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc cette année-là, que Dieu nous donne cette force d'acquérir des richesses. Deutéronome 8, 18. Que dans cette année, qu'il ouvre des opportunités pour nous, que la pauvreté s'éloigne de notre vie. Vous savez, Dieu est le Dieu qui peut prendre soin de nous. Nous avons ce problème en tant que chrétiens d'avoir peur de l'argent, d'avoir peur de parler de l'argent. À la réalité, ce que Dieu condamne, c'est l'amour de l'argent. Mais l'argent est un besoin pour chacun d'entre nous. Parce qu'avec de l'argent, on prend soin de nous et on prend soin de l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que Dieu doit nous rendre capables d'avoir en abondance afin qu'après avoir satisfait à nos besoins, nous en ayons suffisamment pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Cette année, que Dieu te bénisse financièrement. Que Dieu ouvre son bon trésor au ciel pour que l'or et l'argent qui sont à lui puissent te revenir. C'est pour ça que le diable veut nous détruire financièrement. Vous remarquerez que lorsqu'on se convertit, le diable s'attaque à nos finances. Mais nous allons prier pour que toute opposition à notre bénédiction financière soit brisée. Et qu'en cette année, que Dieu fasse ce qu'il a promis. Philippiens 4, 19. Qu'il puisse pouvoir à nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Oh, j'aime ce verset. Pouvoir à nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Reçois cette bénédiction. Qu'en 2020, Dieu pouvoir à tes besoins, non selon ma richesse, mais selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Voici nos trois sujets pour aujourd'hui. Sujet 1. Seigneur, donne-moi la grâce et la bénédiction financière. Seigneur, prends soin de tous mes besoins. Que j'aie suffisamment pour mes besoins et pour te servir. Deuxième sujet. Seigneur, donne-moi de ne pas adorer l'argent, mais que l'argent soit un moyen de te servir. Troisième sujet. Seigneur, je m'oppose à toute attaque contre mes finances. Je m'oppose à tout plan de l'ennemi contre mes finances. Je m'oppose à la pauvreté et à l'esprit de pauvreté. En cette année 2020, recevez la grâce financière. Recevez la grâce de voir Dieu bâtir vos vies financières. En cette nouvelle année, recevez la grâce financière. Recevez la grâce de voir Dieu bâtir vos vies financières. Que Dieu vous bénisse. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !